Bonjour à tous bienvenue dimanche en france c'est aujourd'hui à dunkerque dans le nord devant le voilier la duchesse âne au bord de la mer nous allons passer cette heure ensemble nous allons mettre en avant les personnalités les initiatives dans cette ville de dunkerque et puis tout à l'heure vous le savez chaque semaine dimanche en france la suite nous allons vous parler des activités des lieux marquants de cette région vous allez à la rencontre d'autres personnes qui parlent du nord et qui le chantent ce sont les salt and pepper c'est la première chorale senior de france regardez il s'appelle annie philippe lily pascal joséphine dominique ils sont âgés de 60 à 80 ans ont de l'énergie à revendre et compose le groupe les salt and pepper poivre et sel en français sont la première chorale rock senior de france leur histoire est une véritable success story et au commencement il y avait une salle les quatre écluses salut j'ai dit ça va oui je suis content de revenir dans cette salle écoute c'est avec plaisir ici pour moi c'est le retour à la maison quasiment vous êtes mes enfants donc ça tombe bien virginie sherens chargée du développement culturel aux quatre écluses et l'instigatrice de ce projet un peu fou visionner un film sur l'histoire d'une chorale américaine qui s'appelle young at art et l'idée est venue comme ça de créer une chorale rock senior en 2009 et les objectifs de ce projet c'était de sortir de la solitude certaines personnes seniors de favoriser leur mobilité sur dunkerque et bien évidemment ils n'avaient pas besoin de nous voilà c'est des seniors hyper actifs comme je les appelle philippe a intégré la chorale à ses débuts et son enthousiasme reste le même pour moi c'était une véritable découverte chanter du rock de revêtir un habit de lumière si on peut dire c'était vraiment une nouvelle aventure et faire quelque chose de neuf en tant que senior et retraité ça m'a ouvert des horizons phénoménaux dix ans plus tard le projet salt and pepper dépasse toutes les espérances plus de 120 concerts au compteur et des répétitions hebdomadaires qui commencent toujours par des vocalises bonjour à tous ça va aujourd'hui échauffement je sais que vous n'aimez pas trop ça comme je vous sens un peu mou natalie est le chef de coeur des salt and pepper sa mission est d'accord et d'orienter et parfois de discipliner cette chorale pas comme les autres certains venaient de chorales d'autres n'avaient jamais chanté mais avait envie de tenter cette expérience parce qu'ils aiment le rock et donc il a fallu effectivement unir tout ça avoir un langage commun des codes communs qu'on se comprenne aussi ouvre un peu plus jocelyne grandis toi les cervicales on va surtout essayer de se canaliser de se recentrer de s'ancrer d'accord et donc de ne plus parler en fait j'ai l'impression qu'avec eux il n'y a rien d'impossible vraiment ils ont du tempérament et moi c'est ça qui me plaît mais on n'oublie pas de bouger assidu concentré mais aussi heureux pour les trente choristes du groupe salt and pepper est une aventure inattendue et exaltante le premier jour depuis la première seconde nous sommes là voilà et nous sommes toujours heureuses d'être là quand je suis sur scène je suis heureuse je suis allé j'ai plus de complexe quand je suis sur scène je suis grande et dans la vie je fais 1 m 47 de plastique bertrand à david bowie le répertoire des salt and pepper n'a pas de limites leur succès non plus ils viennent d'enregistrer un album signé dans une grande maison de disques et un livre a même été consacré à leur histoire mais tout cela n'est rien face au plaisir qu'ils ont à se retrouver et à chanter David Bowie tellement mignonne cette dame dans la vie je fais 1 m 47 c'est tellement chou vous pourriez aller chanter avec eux et les rencontrer aussi dans le cadre de mon émission ça me ferait plaisir mais il y a une dame qui a fait une interview et elle a dit une phrase très juste elle a dit voilà on peut pas s'empêcher de vieillir mais on peut s'empêcher d'être vieux et donc c'est pour ça qu'elle participe à la chorale cette initiative qui est super ils sont donc 38 il y a quand même eu 120 concerts une trentaine d'émissions de télé pour les salt and pepper et puis il y a donc eu un album en 2018 coeur de roca un livre le rock n'a donc pas d'âge qui reprend la très jolie phrase que vous citiez à l'instant c'est ça